bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour notre deuxième jour au mondial de paris donc là il est à peu près 10 heures donc on a l'ouverture et on va faire les choses qu'on a manqué du coup donc c'est parti on est rentré chez le port et je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a du coup une 911 gt1, une 959 ainsi qu'une qui arrive à gt et une 918 donc ça je vous l'avais déjà montré hier mais là j'ai enfin pu rentrer sur le stand là ici une petite targa gts et là le concept de cartes, enfin là non c'est pas le concept de cartes c'est là c'est pas le premier speedster mais là bas on va aller voir le concept voici le concept 900 speedster donc qui a été refait du coup de 16 et de la 750 je sais plus quoi je sais plus du tout le nom très beau concept avec la petite trappe à essence sur le capot comme les anciennes donc il y a encore des rétro de concept si je peux vous montrer ça est vraiment jolie et celle ci va sortir de série dans l'année prochaine sûrement mais là pour l'instant ce n'est qu'un concept donc assez proche de la réalité à mon goût je trouve et ils ont repris ce petit truc du speedster que je vous ai montré tout à l'heure donc toutes les voitures là viennent du musée porsche elles sont vraiment magnifiques et donc maintenant on va aller voir le reste du soir ici on a une targa gts une 718 boxster gts et ici on a la nouveauté majeure sur le stand torche le nouveau macan donc l'intérieur la planche de bord a bien changé on va aller voir ça sur le baby blue donc la planche de bord ils ont resté repris la planche de bord de la panamera je vais vous montrer ça tout de suite avec un grand écran au milieu le volant est nouveau par contre ils n'ont toujours pas changé tous les petits boutons sur le macan la céleri est plutôt et plutôt bien soigné donc c'est du cuir sur piqué et c'est de couleur dommage que beaucoup de gens qui vont la prendre par contre je suis pas trop fan des jantes je préfère les jantes un peu plus travaillé comme celle ci mais là-bas aussi un petit peu changé avec des leds juste ici donc je suis très content donc je remercie c'est un petit porsche de m'avoir laissé rentrer parce que hier c'était impossible voilà donc la nouvelle signature led du coup c'est les 4 petits points il est assez joli donc la face arrière que j'aime particulièrement au début je pensais que ça faisait un peu lourdeau en photo mais finalement en vrai je trouve que ça donne vraiment bien à chaque fois je dis ça c'est c'est vraiment vrai et elle est plutôt jolie maintenant il ya un bordeaux lumineux du coup qui relie les deux phares est vraiment très jolie je tente pas vraiment incroyable avec cette 959 vraiment hyper rare donc voilà il y a regarder derrière regardez cette line-up avec vraiment les meilleurs plans c'est vraiment incroyable et je vais vous montrer l'arrière de la gt1 c'est 900 gt1 limité à 21 c'est un exemplaire qui est ici ah il y a vraiment méchant non j'attendais vraiment de la voir ici on a une carrière gt qui est lancé de la 918 qui est là-bas que je vous ai déjà montré hier d'ailleurs je vais vous faire de très belles photos et donc le concept qu'on a vu tout à l'heure vraiment magnifique je trouve que c'est vraiment beau donc le stand porsche on a fini pour l'instant c'est vraiment très joli ici je passe très rapidement parce qu'il y a la mystang bulit juste après juste après le lexus pour ceux qui viennent encore dans la semaine c'est le bulit donc c'est qui avait été conduit par la fille dans la boule la fille de Steve McQueen je suis dit quoi elle est vraiment magnifique c'est la nouvelle on va pas déranger ces messieurs pendant qu'ils font leur photo on va attendre qu'il n'y ait personne pour me montrer l'avant c'est vraiment magnifique il est en train de faire son vlog dans la gtc4 lousseau ça fait bizarre de le voir en vrai et ça fait plaisir donc je vais essayer de gruger avec lui pour voir si je peux rentrer sur le stand avec lui mais ça va être difficile donc on a pris une compte avec le supercar donc maintenant on va aller faire un petit tour sur le stand limited et puis vraiment très sympa comme personne et maintenant on va il m'a dit qu'à 14h il avait fait une rencontre abonné sur un stand donc le stand with the stand qui est là bas donc vous vous voyez pas trop mais moi je le vois mais ça va être fini très bon en vue nous voici sur un stand vietnamien donc qui s'appelle Vinfast et ici on va leur assurer le luxe SA 2.0 je trouve que le style est vraiment joli il a vraiment de l'ergonomie comme c'est vraiment très beau et maintenant on va aller voir leur berline rapidement et bien sûr qui est la luxe A2.0 aussi pourquoi ? c'est exactement ça A2.0 en fait c'est exactement pareil que vous pouvez regarder à l'intérieur il y a deux grands écrans comme chez tesla exactement pareil on a l'impression que c'est les concurrents de tesla mais les voitures ne sont pas électriques on va voir l'avant voici l'avant qui est exactement comme le SUV vraiment joli comme marque les feux fin comme ça j'ai mis un on va essayer sur le stand qu'il y a que j'avais oublié de faire hier et donc il y a une nouveauté le Niro électrique qui est juste ici donc là en l'occurrence tout est ouvert on ne sait pas pourquoi donc la camombe a changé le bouclier et il y a des petites touches de bleu bleu canard on dirait l'arrière le coffre est ouvert vraiment tout le coffre est ouvert voilà l'arrière toujours des petites touches de bleu et maintenant on va aller voir alors là je ne sais pas du tout ce qu'il y a ah oui il y a la coupe du monde d'accord il y a le ballon d'or donc du coup il y a vraiment du monde juste pour être au dessus d'un bloc de verre avec une coupe en or quoi donc c'est pas énorme bon alors maintenant on va aller voir ce qu'il y a là ici on a la nouvelle Seed plutôt jolie en bleu comme ça et ici donc et ici donc la Pro Seed qui est donc version grec de chasse de la Seed on va essayer de voir l'avant donc l'avant il y a des touches de rouge parce que c'est la version JT même dans la camombe regardez ça on remarque vraiment il y a des touches de rouge dans la camombe et maintenant on va aller voir l'arrière si le coffre va se fermer un jour bah ça c'est quand même le plus intéressant ici il y a la Seed W SW pardon donc la version grec de la Seed et là c'est le grec de chasse je pense qu'ils n'auraient pas du faire de Seed SW très grand en coffre donc il y a une plage arrière coulissante et maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne avec le bar en ce moment c'est à la mode il y a le bandeau lumineux le bandeau lumineux très joli et des petites comme ça je trouve ça donne bien et autour des boulots des jantes on a du rouge aussi qui rappelle du coup l'intérieur donc on va aller voir l'intérieur l'intérieur typique des KIA toujours le même système d'infodivertissement et ici je viens de remarquer à l'instant qu'il y a un KIA Rio un KIA Rio restylé a priori des espèces de petits boucliers à l'arrière et un intérieur avec je pense que c'est du Faux Carbon regardez ce Faux Carbon du coup qui rentre plutôt bien dans cette GT Line et ici on a du coup la face avant qui reçoit 4 petits leds c'est vraiment pas mal donc le stand KIA est plus grand et il y a moins de grand que l'année dernière d'ailleurs je crois et maintenant on va aller voir la Stinger là c'est avec la Stinger GT on va aller voir l'avant évidemment qui est très sportif l'intérieur je vais pas vous montrer parce qu'il y a vraiment trop de monde même l'avant je sais même pas si je veux tout voir alors on va aller voir comme je vous le disais les bandes lumineux sont très à la mode en ce moment comme sur le nouveau Sportage enfin le Sportage Bustier pardon donc pour ceux qui viennent au mondial quand il y a trop de monde autour de la Stinger vaut mieux venir derrière le stand ben là il y a toujours autant de monde mais la Stinger est beaucoup plus accessible donc la Stinger est beaucoup plus accessible et quand vous venez faire vos plans pour vos vidéos c'est beaucoup plus simple mais on peut pas avoir l'intérieur donc ça vous êtes obligés d'aller dans le stand donc vous voyez il faut aller par là donc juste en face de Aspark normalement vous avez le stand KIA on attend Walk Supercar donc là on est au point de rendez-vous là où on vient faire la rencontre abonné donc on est sur le stand Bristol on est patient je suis tout seul pour l'instant j'ai pas vu d'autres personnes et donc la rencontre abonné de Walk Supercar qui s'est fait ici donc voici Walk Supercar d'ailleurs donc on va parler un petit peu avec lui je pense en hausse je sais pas on est rentré magnifique Bugatti Chiron donc on y est et GFG style donc c'est assez bizarre comme voiture là on a une 0 donc je vais vous montrer et là il y a Chiron magnifique Bugatti Chiron le Bugatti Chiron Skyview très très joli très très joli il faut bien la laver ici on a une débiance volonté là Chiron on va prendre quelque chose c'est l'intérieur incroyable c'est vraiment dingue c'est vraiment dingue le C de Chiron et regardez sur les jantes du carbone bleu je pensais que c'était du carbone bleu mais en fait non donc il y a du carbone normal et le WSS de 1500 chevaux et 400 km et là je suis derrière on voit le fard de la Chiron eh de la Divo pardon vraiment incroyable donc l'option du coup c'est la Skyview donc c'est deux petits toits panoramiques sur le dessus et l'avant est vraiment incroyable avec les détails bleu foncé et cette calandre ici est vraiment doux donc ici on a la Divo magnifique modèle de chez Bugatti du petit Divo très belle vraiment on va faire des petits plans très belle très belle vraiment on va faire des petits plans notre périple à travers l'Espan du coup là on a une Morgan Tree Whaler donc ça coûte à peu près 50 000 euros c'est un moteur de moto donc un 10 cylindres donc j'adore vraiment le ski de la voiture et là on a une Cobra série 2 donc Cobra série 2 qui est en fait là assez Cobra mais série 2 donc il y en a 3 dans le monde il me semble je sais pas trop corrigez moi si je me trompe ici on a une Lotus Elise 410 3 euh l'Elise c'est une Exige pardon ici une DB11 une DB11 incroyable regardez-moi cet intérieur c'est un céleri sur le bois derrière les sièges donc c'est propre orange dans un bel orange d'ailleurs elle est vraiment belle là bas la 430 cup est ouverte et donc on a la Exige 430 cup est ouverte ici 1M3 412 et ici une Elite 100 en sport et là la plus partie à Saint-Martin avec la DB11 avec la DB11 et la Bronte c'est vraiment magnifique alors par ici on a l'Ostom Lamborghini donc je vais vous faire quelque part Maserati Vibli les anciens Maserati Vibli elle est magnifique celle-ci et là on a une ouvra canne performante donc je vais vous montrer l'intérieur regardez comment on ouvre les portes et retenez bien regardez-moi cet intérieur magnifique avec le carbone forgé qu'on retrouve sur les portières ainsi que sur l'aileron et le diffuseur donc maintenant on va aller voir la SVJ c'est parti en même temps on va passer par le Urus voici la face arrière du Urus donc SUV Lamborghini avec un intérieur ressemblant un peu à Audi au style Audi et ici la Buntador SVJ présentée en première mondiale dans un salon bien sûr elle est vraiment magnifique avec tout ce carbone elle est vraiment méchante de là-bas on va aller voir la alors celle-là on va la passer rapidement parce qu'on en a déjà vu plein et ici il y a version Super Trofeu Evo il me semble Huracan Super Trofeu Evo et ici vraiment la magnifique Huracan performante ça fait ça va faire de belles photos du coup on va ressortir du stand en repasse en repassant quand même devant cette Chiron après on repassera en direction de la Divo magnifique cet intérieur intérieur caramel avec du carbone tout ce qu'il faut vraiment c'est une configuration vraiment parfaite donc le W16 est maintenant en route pour la Divo je crois que c'est la dernière voiture donc on va se quitter je pense sur la Divo voilà 5 millions d'euros vraiment c'est une chose incroyable je ne sais pas si vous le voyez mais on voit il y a une ligne qui traverse par le C de la Chiron parce que c'est sur une base de Chiron et l'intérieur est donc biton il y a un côté noir un côté bleu et le W16 évidemment de la Bugatti Chiron avec évidemment un aileron incroyable et regardez sur la ligne on voit encore l'aileron au requin qui repart comme ça en plus d'un aileron fixe et c'est bête vraiment qu'on puisse pas vous montrer à l'arrière parce qu'il est vraiment dingue cette arrière je vous montrerai peut-être une photo donc voilà voilà le Mondial c'est fini pour moi c'était la dernière vidéo sur le stand limité donc je suis arrivé je vais vous expliquer après 1 mai en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai escaladé ce petit mur et personne n'avait du coup j'ai pu filmer tranquillement donc pour ceux qui viennent essayer vraiment essayer de faire ça plusieurs fois si vous le faites choper c'est pas grave en général ils vous disent quelque chose juste de repartir mais ils sont assez gentils donc du coup je vous encourage à le faire si vous voulez vraiment voir les voitures de près d'ailleurs j'ai oublié de vous filmer je vais vous montrer l'infinity donc là la morgan plus 4 vraiment magnifique et ici l'infinity black s l'infinity plus 60 black s qui est un concept et regardez cet hédron inspiré de la monoplace du coup qui est derrière de la formule 1 renault elle est vraiment très jolie je vais vous faire quelques photos évidemment parce qu'elle est vraiment incroyablement belle et je vais vous faire des plans de coupe de souche